Comment suis-je ce jour ? Et toi aussi, comment te penses-tu ? Que le Seigneur bénisse chacun ce jour au nom de Jésus. Fermons nos yeux pour la prière. Père, au nom de Jésus, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Nous savons que tu vas nous bénir encore pour ce jour. Nous prions, Seigneur, que tu devais s'établir sur chacun ce jour, ce matin, au nom de Jésus. Que la puissance et le feu du Saint-Esprit brûlent et détruisent tout ce qui doit apparaître dans chacune de nos vies, Seigneur. Toutes plantes que mon Père céleste va planter, Seigneur, soient déracinées ce matin au nom de Jésus. Seigneur, sur chaque vie, sois puissant. Sur chaque vie, Seigneur, brille. Sur chaque vie, Seigneur, accomplis de grand-chose au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que chacun puisse sentir et ressentir, recevoir la puissance du Saint-Esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Nous considérons Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Je vous lis au verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voici Jean Baptiste, Jean le baptiseur qui parle au peuple et qui parle de celui qui viendra. Parlant de Jésus Christ, il a utilisé un mot, Christ. Un seul mot, le mot baptise. Il dit, je vous baptise, je vous baptise, je vous baptise, je vous baptise réellement, je vous baptise certainement. Comme vous le savez, je vous baptise, mais je vous baptise avec de l'eau. Pourquoi le fait-il? Il les a plongés dans la rivière. Il les a immergés dans l'eau. Il dit, ça c'est ce que j'ai fait. Je le fais pour la répentance. Je le fais pour vous amener à la répentance. Parce que vous vous répentiez. Maintenant, je vous ai plongé dans l'eau et je vous ramène. Je vous élève après l'eau. Je vous amène à une nouvelle vie de résurrection. Mais vous commencez encore une nouvelle vie. Mais la seconde fois, vous avez besoin d'un second baptiste. Je vous parle de notre baptême. Et ce baptême, ce n'est pas ce que vous avez fait. Il y a quelqu'un plus puissant que moi, plus élevé que moi, plus grand que moi. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que moi. Il vous baptisera. Vous voyez le même eau? Il va vous immerger. Il va vous plonger dans une autre rivière. C'est la rivière du Saint-Esprit. Il dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je vous ai fait passer de l'eau, mais lui va vous faire passer à travers le feu. Et quand vous passez par l'eau, vous devenez rafraîchis. La sécheresse est partie. Il semble qu'il y a maintenant la fêche qui vient comme vous façois sortir de l'eau. Maintenant, quand vous traversez le feu, toute chose qui ne doit pas tenir, qui ne peut pas résister, supporter l'état de feu, tout cela sera brûlé. Et le Seigneur va te baptiser. Et tous ces chaînes dans ta vie, tout cela sera consumé au nom de Jésus. Voyez le verset 12. Il a son vent à la main et il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et si Jean l'a amené à regarder d'avant, loin, le genre de feu que Jésus lui-même va l'utiliser pour les baptiser, il va le faire à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui vous baptise du Saint-Esprit. L'homme va vous baptiser dans l'eau. Jean baptiste, mais quelqu'un plus grand, mais quelqu'un plus puissant, quelqu'un plus élevé, plus puissant. Quelqu'un qui vient de toute éternité, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 16. Dans Jean chapitre 16, je vous lis au verset 7. Jean 16, je vous lis au verset 7. Cependant, Jésus-Christ, c'est lui qui introduit maintenant, voici, il introduit le sujet, le sujet de la puissance du Saint-Esprit. chapitre 16, verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que Jumanaï. Cela vous est bénéfice, cela vous profite, c'est nécessaire pour vous que Jumanaï. Et vous allez recevoir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus élevé, plus puissant. Quand je vais partir, ils l'ont vu, comme ils l'ont vu pendant qu'il était avec eux, plusieurs choses se sont produites, ils ont été sauvés. Il a prié pour eux et il n'était pas calme. Il a prié pour les malades, les malades sont devenus guéris. Il les a enseignés et il a fait de grands mystères parmi eux. Maintenant, il dit, une nouvelle ère viendra, une nouvelle dispensation viendra. Et c'est avantageux pour vous que Jumanaï au ciel. Vous voyez ceci? Et il continue à dire que si je ne m'envins pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'envins, je vous l'enverrai. Pas la chose, mais le Saint-Esprit, c'est une personnalité. C'est la troisième personnalité dans la Trinité. Il dit, je vous l'enverrai. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, quand le Consolateur parle à la chose, quand le Saint, le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Acte, chapitre 1, verset 4. Comment il se trouvait avec eux ? Ce que nous avons lu a pris place au moment. Pendant que Christ a été sur la terre, maintenant, il fut crucifié, il est mort. Maintenant, il fut enseveli. Maintenant, il a passé trois jours dans la tombe et il sorti de la puissance, la puissance par la puissance de Saint-Esprit. Il fut ressuscité par cette puissance. Il a paru à ses disciples. Il est avec eux maintenant pour quarante jours. Après cette résurrection. Et maintenant, il se trouvait avec eux. Il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Cela n'était pas seulement ce que Jean-Baptiste a promis. Ceci n'est pas seulement ce que le Seigneur lui-même, le Sauvé, le Seigneur a promis. Mais c'est une promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Jean a certainement baptisé, a émergé dans l'eau. Jean a réellement plongé des gens dans l'eau après leur répétence. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé, plongé dans, immergé et plongé dans le Saint-Esprit. Dans peu de jours. Ce qui va se produire. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, il va arriver. C'est vite. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, il le fera lui-même. Il le fera pour toi. Est-ce que tu es là? Il dit, il le fera pour toi. revêtu de la puissance par l'Esprit demeurant. Nous considérons trois choses. Numéro un, la promesse. Numéro deux, la présence. Numéro trois, la puissance. Numéro un, la promesse de l'Esprit. Il nous a promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit. La promesse. Numéro deux, la présence de l'Esprit. Il va demeurer, il va habiter en vous, et ce serait le feu, brûlant toute paille de votre vie. La présence de l'Esprit. Numéro trois, la puissance de l'Esprit. La promesse, la présence, et la puissance de l'Esprit. Numéro un, la promesse de l'Esprit. Ceci n'est pas quelque chose de nouveau qui a commencé au temps de Jean-Baptiste. Comme nous allons dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, sur l'Ancien Testament, nous avons regardé très loin du temps où le Saint-Esprit viendra et sur eux, il viendra sur eux à demeurer. Joël 2. Joël, chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, après cela, quelque chose va arriver. Après cela, après cela, après cela, quelque chose va arriver. Après que Jésus serait venu. Après que Jésus serait venu dans ce monde. Après que Jésus aurait pourvu un autre salut. Après que Jésus aurait intercédé pour notre sanctification. Après que Jésus serait ressuscité. Après que Jésus serait bâti dans la gloire au ciel. Après cela, après cela, après que nous soyons sauvés, après cela, après que nous soyons, après une vie, une œuvre de régénération a eu lieu dans votre vie. Après cela, après cela, après cela, après avoir renouvelé votre vie. Après vous avoir rendu sain, vous avoir sanctifié. Et, après cela, après cela, après cela, après que l'ancienne alliance soit passée, et une nouvelle alliance commencerait revêtue, ou accomplie par le sang de Jésus. Verset 28. après cela, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, toute chair, dans la nouvelle alliance, toute chair, qui ont goûté ce qui est arrivé avant, avant, après cela. Toute chair, changée, toute chair, dont le cœur a été préparé par la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui entre. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. et aussi, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Pas dans le passé. Dans ces jours-là, les jours à venir, je répandrai mon esprit. Ça, c'est la promesse. Et c'est une promesse qui s'est accomplie dans le livre de H, chapitre 2. Ce n'était pas accomplie dans Matthieu. Ils espéraient tout cela. ils ne venaient pas trouver cela accompli le fait que l'esprit soit répandu en Marc. Parce que cela doit être après Matthieu, après Marc, après Luc, et après Jean. Cela doit être après le sacrifice de Jésus-Christ. Cela doit être après que Jésus-Christ établit la nouvelle alliance et vers son sang. Dès ce moment que vous voyez, c'est pourquoi vous trouvez cela dans H, chapitre 2. H, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils espéraient ce jour. Ceci sera, ce jour sera ton jour. Quelqu'un est-il là? Ce jour sera ton jour. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Après tout, après cela, quelque chose va prendre place. toutes ces choses, ces arguments sont partis. Tous ces débats sont partis. Ces discussions sont partis. Toutes ces luttes internes sont partis. Toutes ces recherches, qui sera le plus grand, recherches personnelles d'intérêt, sont partis. Tous les partis. Le Père, sanctifie-les. Part ta parole. Afin qu'ils soient tous un. Comme toi et moi, nous sommes un. moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient rendus parfaits en eux. Et que le monde croit que tu m'as envoyé. Il dit maintenant, ce jour est venu. Ils étaient sauvés. Ce jour est venu. Ils étaient sanctifiés. Et lorsque, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient même assis. Ce n'est pas une chose émotionnelle. Ceci n'est pas une chose où nous allons seulement crier, crier. Ils étaient tous assis. D'un seul accord. Ensemble. Ils étaient assis. Mais ils espéraient. Ils étaient assis. Mais ils priaient. Ils étaient assis. Et ils tenaient à la promesse de Dieu. Et des langues semblables à des langues de feu. Leur apparu. Séparer les unes des autres. Il y avait des hommes là. Il y avait des femmes là. Chacune d'eux. Les unes des autres. Et quand il a dit, ils se posaient sur chacun d'eux. Remplis tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit est venu. Et lui a donné l'expression. Pondre. Je l'ai dit. Le verset 16. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai. Voyez. Après cela, dans les derniers jours. Pas dans les premiers jours. Ces jours où le Saint-Esprit fut donné après que Jésus soit établi. Jésus a établi l'alliance, la nouvelle alliance pour nous sauver. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit de mon esprit. toutes chers, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Maintenant, vous comprenez que dès l'arrivée du Saint-Esprit, la promesse qui a été donnée et cette promesse nous a dit que dès que le Saint-Esprit viendra, vous verrez sa manifestation. Voyez, il y a des gens, il parle du Saint-Esprit et il pense que l'arrivée du Saint-Esprit seulement les amène à agir d'une façon spéciale, particulière. Ou a dit des choses de façon spéciale, particulière. Il commence à répéter cette chose. Voyez ceci, quand le Saint-Esprit vient, les jeunes auront des visions célestes. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Il y a des gens qui voient seulement les choses des réalités terrestres, les choses matérielles, quand le Saint-Esprit vient, il va vous apporter la vision céleste. Vous vieillard auront des songes et ils verront des songes. Ils vont voir au-delà des choses terrestres. On peut encore capter ce que c'est pour le Seigneur. comme Joseph était un rêveur, un songeur. Ils ne seront pas en ignorance, maintenant ils sont âgés, avancés en âge, ils n'aventent maintenant des chevilles blancs. Pour cela, il n'y a plus de rêve, plus de don. Mais il dit, même vos fils et vos filles vont prophétiser et vos filles vont prophétiser, vont proclamer la bonté de Dieu et la grandeur de Dieu. Quand le Saint-Esprit viendra, ce n'est pas seulement que nous sommes sauvés et que nous sommes tous là, sera là. Il dit, au verset 18, et oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. et il nous dit, au verset 38, verset 38, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. D'abord, vous devez aller à travers le baptême d'eau. D'abord, la conversion doit prendre place et après, que vous soyez baptisé au nom de Jésus et la consécration, l'abandon total à Jésus-Christ, la séparation totale du monde et l'abandon complet et entièrement, l'affiliation complète avec Christ, baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous. Sauvez, la promesse est pour vous. Vous êtes né de nouveau, la promesse est pour vous et vous êtes régénéré, nouvelle vie a commencé en vous, la promesse est pour vous. Vous avez été baptisé en Christ, immergé en Christ et vous avez été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et tout ce que vous faites, partout où vous allez, c'est pour la gloire de Jésus et que donc la promesse est pour vous. Vous êtes sanctifiés, vous avez été rendus saints, vous avez été rendus prêts pour le retour du Saint-Esprit, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. La promesse, Luc, chapitre 24 et Luc, chapitre 24, Luc 24, verset 49. Le Seigneur nous dit ici, voyez ceci, verset 49 de Luc 24 et dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Jésus a fait la promesse et le Père aussi a promis l'expérience. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. il devait espérer au Père, il devait regarder au Père, regarder au Père céleste parce que cette promesse, cela vient du Père. Il devait regarder au Seigneur Jésus-Christ parce que je vous baptiserai du Saint-Esprit et du feu. Il dit, c'est moi qui envoie la promesse de mon Père sur vous et il continue à dire, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pas de la puissance de bas, pas de la puissance de la rivière, pas de la puissance des mauvais esprits, pas de la puissance de l'occultisme, mais de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Et à cause de ce que ceci est ce que le Père a promis, nous demandons au Père, Luc, chapitre 11, Luc, chapitre 11, nous lisons ici concernant la prière que nous faisons. Prière au Père, verset 9, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande sans exception, quiconque, demande le soir, et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf lui donnera-t-il un scorpion si donc méchant comme vous l'êtes naturellement méchant si donc méchant comme vous l'êtes né dans le péché vivant dans le péché si donc vous méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison à combien plus forte raison prêt le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et à cause de cela que vous savez donc ça c'est la promesse venant du Père c'est pour cette raison que vous le demandez et vous avez la confiance qu'il le fera il va répondre il va nous exercer au nom de Jésus maintenant la présence de l'Esprit point numéro 2 la présence de l'Esprit nous devons comprendre que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ne sont pas étrangers au Saint-Esprit pensez à cela ceux qui sont baptisés dans l'eau ne sont pas étrangers à l'eau avant que vous ne soyez baptisés dans l'eau avant que vous ne soyez immergés dans l'eau d'abord déjà vous vous avez déjà pris de l'eau à l'intérieur déjà vous avez vous êtes nés nés d'eau nés d'esprit parce que si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avant que vous ne soyez baptisés dans l'eau l'eau de la parole qui est déjà venue vous laver qui est déjà venue pour vous laver et vous êtes déjà rendus rendus pur il dit maintenant je vais répandre de l'eau plus sur eux et ils seront purs de toutes leurs impurités je l'avais laver et c'est après que cette eau soit appliquée maintenant vous allez pour l'eau du baptême et en allant vers l'eau le baptême vous n'êtes pas étranger à l'eau vous n'êtes pas étranger à l'eau il vient de l'eau il vient des cieux l'eau de la parole de Dieu la même chose lorsque vous s'agissez du baptême du Saint-Esprit le baptême dans le Saint-Esprit vous n'êtes pas étranger à l'Esprit-Saint numéro 1 vous êtes né de l'eau et de l'Esprit numéro 2 vous êtes déjà vous avez déjà le fruit de l'Esprit vous n'êtes pas étranger à lui numéro 3 il y a l'Esprit de Dieu déjà témoigne à votre Esprit que vous êtes enfant de Dieu et si l'Esprit qui a ressuscité Christ Jésus des morts habite en vous lui-même qui a ressuscité Jésus-Christ des morts il va donc vous rendre prêt vous n'êtes pas étranger à lui la présence de l'Esprit oui le présent depuis le salut maintenant il veut être prominent et prééminent dans votre vie dans la puissance dans le revêtement de la puissance du Saint-Esprit pas le Saint-Esprit oui Galat chapitre 5 Galat chapitre 5 nous ne parlons pas de ceux qui viennent et sont étrangers au Saint-Esprit ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit ils n'ont jamais vu ça une manifestation dans leur vie et dit le fruit de l'Esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi la loi la loi n'est pas con ces choses déjà vous avez le salut déjà vous avez le fruit de l'Esprit Romain chapitre 8 Romain 8 vous allez de nouveau l'Esprit de Dieu est déjà là Romain 8 nous lisons au verset 11 d'abord je vous lis verset 14 Romain 8 verset 14 il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu déjà vous êtes déjà conduits par l'Esprit de Dieu verset 15 et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba père ce mot Abba c'est comme un nouveau bébé qui dit papa papa maman parce que maintenant l'Esprit de Dieu est dans votre coeur qui criant Abba père papa père et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu nous ne sommes pas étrangers à l'Esprit de Dieu si vous êtes nés de nouveau il ne pourrait pas témoigner à votre coeur votre esprit avant même avant de devenir prééminent dans votre vie Jean chapitre 14 Jean 14 verset 17 l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous pas qu'il va demeurer mais il demeure avec vous vous êtes sauvé il demeure avec vous vous êtes sanctifié il demeure avec vous vous êtes lavé par la purification de l'eau de la parole il dit il demeure avec vous et déjà sa présence il dit avec vous voyez ceci verset 17 et il sera en vous il y a la présence l'expérience de la présence du Saint-Esprit vous êtes donné de nouveau l'expérience présente du Saint-Esprit qui déjà vous êtes sauvé sanctifié et il y a maintenant une expérience dans le futur quelque chose qui reste à venir c'est qu'il sera en vous cela nous dit donc déjà que nous avons le Saint-Esprit dans la mesure vous avez sa présence dans une mesure mais maintenant il sera en vous et en vous sur vous d'une façon d'une grande mesure la présence du Saint-Esprit et quand l'Esprit de Dieu vient de façon baptisant vous êtes immergé dans l'Esprit vous êtes emballé dans l'Esprit et vous avez cette puissance de l'Esprit et il vient avec d'autres choses que seront réellement présentes dans votre vie voyons Jean 16 verset 12 j'ai encore beaucoup de choses à vous dire j'ai été présent avec vous j'ai dit assez de choses pour vous je vous ai dit beaucoup de choses vous pensez que vous connaissez déjà toutes choses vous pensez que vous avez toutes choses mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu il vous donne la diversité il vous donne une compréhension profonde élevée une compréhension élevée une compréhension de supporter de porter tout cela qui va vous révéler verset 13 quand le consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité ce que il doit vous dire le Saint il n'a pas pu vous dire à part ce que vous ne pouvez pas les porter maintenant le Saint-Esprit viendra le consolateur viendra et sa grande présence sa grande puissance il va vous guider il va vous conduire il car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir chapitre 14 verset 26 Jean 14 verset 26 mais le consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses vous voyez quand l'Esprit viendra pas seulement oui vous parlez en langues non mais c'est pas seulement suffisant de parler en langues il va vous enseigner toutes choses et vous savez il y a des gens qui professent mais ils ne connaissent pas la doctrine biblique ils ne comprennent pas la parole de Dieu et quand ils lisent la Bible c'est comme si ils sont confus ils n'ont pas le Saint-Esprit selon la parole de Jésus-Christ la parole de Jésus-Christ ici dit quand il viendra le Saint-Esprit viendra et vous enseignera toutes choses déjà nous avons lu qui va vous conduire dans toute la vérité et vous ne serez pas confus dans les fausses doctrines et ça et là vous n'allez pas dans un niveau dans les lieux où il prie et puis il utilise la puissance de l'occultisme vous êtes là vous ne le savez pas vous avez le Saint-Esprit le Saint-Esprit en vous va vous détecter et dire ça c'est l'esprit d'erreur vous ne pouvez pas rester là le Consolateur qui est le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit et bien quand le Saint-Esprit ne peut pas se rappeler des Écritures ne peut pas se souvenir de ce qu'ils entendent et quand l'attention vient quand les épreuves viennent il ne peut pas se souvenir de la parole de Dieu qui va les pousser les amener à les rendre victorieux quand vous avez le Saint-Esprit il va vous rappeler toutes choses ce que je vous ai dit le Saint-Esprit dans sa présence est le Consolateur il est le Conseiller celui qui nous conduit il apporte le courage il apporte la direction la sainteté dans le Saint-Esprit il amène aussi le feu la passion le zèle lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et le feu vous avez la puissance vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit vient sur votre vie vous recevrez la vision vous verrez la vision céleste la promesse de l'Esprit et ensuite nous avons la présence de l'Esprit maintenant nous voyons la puissance de l'Esprit la puissance est venue je dis la puissance est venue la puissance de l'Esprit vous savez quoi lorsque vous avez la puissance quelque chose va changer dans votre corps dans votre vie et dans votre famille vous allez vous irez partout avec la puissance du Saint-Esprit et ce matin cela viendra et ce matin il viendra voyez à chapitre 1er verset 8 mais vous recevrez une puissance mais vous recevrez une puissance je suis sauvé je ne comprends pas ce qui m'arrive mais lorsque le Saint-Esprit viendra vous allez comprendre quelque chose de plus grand va vous arriver vous recevrez une puissance le Saint-Esprit se viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem mes témoins vous allez témoigner de moi vous allez témoigner vous allez prêcher à d'autres personnes vous allez parler toucher la vie des autres vous ne serez pas oh je suis là mais je suis il y a peur de leur parler il y aura le feu en vous vous allez ne serez pas en mesure de vous garder le silence du contenu de mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre voyez Miché chapitre 3 Miché chapitre 3 nous lisons au verset 8 Miché 3 verset 8 vous allez voir ce que le Sainte-Bri fait quand le Sainte-Bri vient au verset 8 même moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché vous voyez il dit je suis rempli de puissance de force de l'esprit de l'éternel il y a des gens ils cherchent quand les choses se passent autour d'eux parce qu'ils sont des dirigeants ou ils sont des prédicateurs et ils se disent toujours oui je n'ai pas le courage je n'ai pas le courage pour les confronter les gens qui sont autour d'eux vivent dans le péché ouvert le péché public les gens autour d'eux font le mal sans punition ils vont prendre soin d'eux-mêmes je ne sais pas ce qu'il faut leur dire je ne veux rien dire je ne veux même pas m'emballer dans ce problème parce que quand vous avez la puissance de s'interprimer le courage viendra la force et la grande puissance viendra à vous le feu sera en train de brûler dans votre vie le zèle de l'éternel va consommer et vous ne serez pas en mesure de tenir au lieu où il y a le péché là où il y a le mal et vous ne pourrez pas ouvrir votre bouche si vous êtes baptisé et immergé dans cet esprit vous serez en mesure de dire au delà de ce que Michel a dit même mais moi je suis rempli de force de l'esprit de l'éternel et cela je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime pour faire connaître à la nation son crime et à Israël son péché c'est sûr que vous comprenez que dans notre nation notre pays il y a des gens qui disent qu'ils ont le saint esprit ils sont pentecôtistes et ils ne peuvent pas dire à un politicien quand ils les rencontrent ils ne peuvent pas leur dire que ça ce n'est pas juste et ils peuvent même aller à ces réunions quand ils cherchent ces choses ceux qui savent ils connaissent le mal mais cela va coûter quelqu'un d'autre de venir d'ailleurs qui ne professe pas d'avoir le saint esprit la puissance la puissance du baptême dans cet esprit de dire à ceux-là le péché et de leur dire ça ce n'est pas correct mais nous les prédicateurs ne pouvons pas le dire nous les pasteurs ne pouvons pas le dire même dans notre église locale on ne peut pas confronter le mal mais lorsque le saint esprit vient dans sa puissance vous allez confronter le mal vous ne serez pas vous n'avez pas utilisé les sagittances terrestres pour dire oh maintenant vous savez toutes les sagittances que nous utilisons les gens continuent dans le péché dans le mal vous êtes remplis de l'esprit saint aujourd'hui vous allez défier le mal partout où vous trouvez le mal et lorsque vous défiez ces mots vous allez conduire à la répentance à abandonner le péché et ce temps est venu je dis que ce temps est venu dans votre bureau vous n'allez pas garder le silence partout où vous êtes vous n'allez pas garder le silence même le mal ne veut pas régner et gouverner et vous êtes là en tant qu'enfant de Dieu et vous ne pouvez rien dire nous allons prier ce matin et la puissance du saint esprit viendra sur votre vie et lorsque la puissance du saint esprit viendra sur votre vie la crainte vous aurez le courage vous serez sa crainte l'autorité et la puissance du saint esprit viendra sur votre vie et partout vous allez n'importe où il y a le mal devant vous vous ouvrez votre bouche et votre présence va faire sortir le mal de là au nom de Jésus votre environnement sera pur votre entourage sera pur et le feu du saint esprit tout autour de vous va consommer tout mal de votre entourage au nom de Jésus dans Hades des apôtres chapitre 4 Hades des apôtres chapitre 4 nous lisons au verset 31 à chapitre 4 verset 31 et quand ils eut prié est-ce que vous êtes prêts pour prier ce matin je dis est-ce que vous êtes prêts pour prier ce matin et quand ils eut prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis ils furent tous remplis aidez-moi à crier à votre voix ils furent tous remplis ils vous attendent ils furent tous remplis ils vous attendent vous entendez vous entendez ils vous entendez votre voix encore continuez toutes choses lisez toutes choses et ils furent tous dites-moi ce que vous pouvez le dire et ils furent tous remplis du saint esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du seigneur Jésus et une grande grâce une grande grâce reposait sur eux tous ce matin nous allons demander tu vas demander tu vas prier et le saint esprit viendra dans cette cette mesure baptismale au nom de Jésus la faiblesse va disparaître la faiblesse va disparaître l'échec va être parti la crainte de l'homme va partir le courage de l'esprit viendra sur ta vie au nom de Jésus ça va te rendre intrépide voyez ces apôtres ces disciples ils ont prié ils n'ont pas dit déjà nous sommes déjà là et nous prêchons déjà la parole aux autres plus ils sont venus connaître le seigneur plus ils sont venus ils sont guéris ils avaient besoin de plus de force ils étaient venus plus de puissance et au jour de la Pentecost ils étaient tous ensemble ensemble en un seul lieu et lorsqu'ils étaient assis le saint esprit venu sur eux ton temps est venu maintenant il dit que ton temps est venu maintenant n'est-ce pas ne sais-tu pas n'as-tu pas appris que le dieu d'éternité le créateur des cieux de la terre n'est sous point il n'est pas il n'y a pas de cela nous dit quoi qu'il n'y a pas de d'éternité de ce que Dieu fait Esaïe 40 ne sais-tu pas n'attends-tu pas aujourd'hui ne le sait pas aujourd'hui que le dieu tout puissant c'est lui qui a promis le saint esprit et c'est le créateur des cieux de la terre il n'est sous point il n'est pas faible il n'y a pas de il donne la puissance il donne la force il donne de la force il donne de la force c'est à base sur ton temps il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance il va augmenter la vigueur dans ta vie tu ne seras plus la même personne après que le saint esprit vienne sur toi il dit les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancèlent mais ceux qui se confient en l'éternel mais ceux qui se confient en l'éternel qui sont ceux-là mais ceux qui se confient en l'éternel où sont-ils mais ceux qui se confient en l'éternel vous connaissez le nom ceux qui se confient en l'éternel est-ce que tu es venu tu les connais est-ce que tu les connais mais ceux qui se confient en l'éternel mais ceux qui se disent je ne vais pas laisser l'éternel passer aujourd'hui je serai immergé dans le saint esprit rempli de puissance revêté de la puissance rempli d'énergie de l'esprit saint je ne veux pas arrêter Et vous voyez, mais ceux qui se confient à l'éternel, renouvelent les forces. Quelqu'un est en train de renouveler sa force ce jour. Il y a la puissance ce jour. Il y a l'immersion ce matin. La puissance. Tout part, tout part sera brûlé. Et ceux qui se confient à l'éternel, renouvelent les forces. Ils renouvelent les forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ton temps est venu. Je dis que ton temps est venu. Ton moment est venu. Ils prennent le vol comme des aigles. Les montagnes ne vont plus t'empêcher. Tu vas planer. Les rivières ne vont plus t'empêcher. Tu vas prendre le vol. Toutes ces choses devant toi ne vont plus t'empêcher. Tu vas prendre le vol plus élevé. Toutes ces puissances ne vont plus t'empêcher. Ce qu'il dit, tu vas prendre le vol. Prendre le vol. Il va prendre le vol. Je dis que je prends le vol. Je m'envole. Je prends le vol. Quelqu'un est-il là? Je suis en train de prendre le vol. Quelqu'un est-il là? Je prends le vol. Il prend le vol comme des aigles. Il coure et il coure, il coure, il coure et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Il marche et ne se fatigue point. Il marche. Où sont-ils? Ils sont-ils? Où sont-ils? Le peuple qui ne peut jamais échouer. Le peuple qui sera rempli de puissance, revêtu de puissance, de l'énergie. Où sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui espèrent. Ceux qui attendent. Ceux qui se confient à l'éternel. Où sont-ils? Ceux qui vont prendre le vol comme les aigles. Ceux qui courent. Ceux qui marchent. Ceux qui font l'œuvre du Seigneur. Ceux qui ne sont pas fatigués. Ceux qui ne sont pas faibles. Ton jour est venu. Ton jour est venu. Il va dévasser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Il va dévasser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Il va dévasser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Il va dévasser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Sous-titrage FR ?